Générique Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Sommet du groupe de contact des non-alignés en Azerbaïdjan, le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé à Bakou en qualité de représentant du président Abdelmajid Boune. Secteur énergétique en Algérie, la sous-traitance locale permet à son attaque d'économiser 30 millions d'euros. Suite à la disparition du martyr Mahmoud Hamdan, une grève générale déclarée à Rihar dans les territoires occupés en Palestine. Sommet du G20 en Inde, les ministres des Affaires étrangères réunissent sur fond de dissension autour du conflit en Ukraine. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. En qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Boune, le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, pour participer aux travaux de la réunion du sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés sur la reprise et la relance mondiale post-Covid-19. Avant l'ouverture de la réunion, les présidents et le représentant des gouvernements des 76 États dans l'Algérie ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie récemment. Coup d'envoi donc à Bakou de ce nouveau sommet des non-alignés. Les participants à cette réunion débattront des voix et des moyens de répondre à la relance mondiale post-pandémique et à ses répercussions. À l'ordre du jour également, les activités futures du mouvement des non-alignés. Nous vous le disions en titre, plus de 30 millions d'euros ont été économisés par le groupe Sonatrak en une année grâce au recours à la production nationale de pièces de rechange. A révélé à Skiqda, Nasr-Din Fatouhi, vice-président de l'activité de liquifaction-séparation au sein du groupe, Fatouhi a affirmé que le groupe est aujourd'hui fier du niveau de maîtrise de la qualité atteinte par les entreprises industrielles nationales de fabrication des pièces de rechange. Grâce à notre activité, notre production de pièces de rechange, nous avons permis au Trésor public d'épargner l'équivalent de 8 millions d'euros en l'espace d'une année. Car si nous avions importé ces produits, cela nous aurait coûté 4 ou 5 fois plus cher. En d'autres termes, l'économie réelle qui a été réalisée se chiffre à environ 32 millions d'euros. 1 million d'euros. – Énergie toujours, l'Algérie devient le premier exportateur du GNL en Afrique, détronnant ainsi le Nigeria. Une analyse des données de flux de Refinitiv Icon a montré que les exportations du GNL, du Nigeria, ont diminué en janvier dernier à environ 1 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l'Algérie qui a exporté environ 1,1 million de tonnes selon un rapport de l'Organisation arabe du pétrole. Les marchés européens ont été destinataires de toutes les exportations du gaz liquéfié d'Alger. Le ministre de l'Intérieur algérien, Brahim Rade, a été reçu à Tunis par le président tunisien Qais Saïd dans le cadre de sa participation aux travaux de la 40e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Des questions liées au renforcement de la coopération sécuritaire commune et le bilan d'activité du Conseil et de ses différentes structures sont à l'ordre du jour de cette 40e session. Nouvelle mise à jour concernant l'affaire Maroc-Gate des sommes d'argent d'un total d'au moins 180 000 euros en plus de cadeaux et de voyages offerts par le régime du Marzen pour soudoyer les eurodéputés en échange d'un soutien électoral au Parlement européen. Selon les aveux de l'ex-eurodéputé, père Antonio Panzeri, obtenu par la justice belge, dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption ayant éclaboussé l'institution continentale et dans laquelle le Maroc est lourdement impliqué. Élection présidentielle au Nigeria. Il est désormais le successeur de Mohamadou Bukhari, Boulotinoubou, devient président du pays. La commission électorale nationale a indiqué que le candidat du parti All Progressive Congress avait obtenu 8,8 millions devant ses concurrents. Les détails avec Souhila Akhilel. C'est donc Boulotinoubou qui succède à Mohamadou Bukhari à la tête du Nigeria au terme d'un scrutin très serré entre le candidat du Congrès des Progressistes et ses rivaux en lice pour la magistrature suprême du pays, en particulier ses deux co-favoris. Les résultats officiels proclamés ce mercredi par la commission électorale nationale indépendante, l'INEC a d'ailleurs révélé les scores obtenus par les prétendants à la présidence. Le nouveau président a obtenu 8,8 millions de voix. Atikou Aboubakar du Parti Démocratique du Peuple est crédité de 6,9 millions de voix de son côté. Peter Hobie du Parti Travailliste, considéré comme l'outsider de ce scrutin, a récolté 6,1 millions de voix. A noter que la dite commission n'a pour le moment pas révélé le taux de participation général. A peine les résultats proclamés, le président sortant, Mohamedou Bouhari, a salué la victoire de Boula Tinoubou, déclarant « Le peuple a parlé ». « Je félicite son excellence Boula Ahmed Tinoubou pour sa victoire. Élu par le peuple, il est la meilleure personne pour ce poste. Je vais maintenant travailler avec lui et son équipe pour assurer une passation de pouvoir, dans les règles », a écrit Bouhari sur son compte officiel Twitter. Les élections générales du Nigeria se sont tenues le 25 février dernier. 18 candidats étaient en lice pour le poste de président. Les électeurs ont également voté pour les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. En Palestine, une grève générale a été déclarée à Ariha et la vallée du Jourdain, dans les territoires occupés suite au décès du martyr Mahmoud Jamal Hassan Hamdan, après l'agression des forces d'occupation contre le camp de Aqabat Jabr. Les commerces ont été fermés et leurs portes dans les villes et les villages et les campements, tandis que les écoles et les institutions ont suspendu le travail en réponse à l'appel du mouvement Fatah. Pour rappel, le jeune Hamdan est mort suite à des blessures graves subies par les balles de l'occupant lors de la prise d'assaut du camp au sud de Ariha. Les forces d'occupation retiennent toujours son corps. Palestine. Toujours les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation d'une quinzaine de jeunes palestiniens en Cisjordanie, de citoyens de Bethlehem et neuf autres dans la ville d'Al-Quds. Ces arrestations surviennent dans un contexte de tension, marqué par de nouvelles campagnes d'incursion des forces d'occupation dans plusieurs villes palestiniennes. On reste dans la région. L'Organisation des Nations Unies alerte sur une situation d'urgence en Syrie provoquée par les récents séismes. Un appel en plus de solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées a été lancé. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffith, a estimé que quelques 15,3 millions de personnes, soit 70% de la population du pays, ont besoin d'une aide humanitaire, ajoutant que le plan de réponse 2023 nécessitera 4,8 milliards de dollars, soit le plus grand appel humanitaire actuellement en cours. Elire un président sans tarder, c'est ce qu'a appelé la coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Johanna Véronéka, dans un tweet publié. La coordinatrice a également exhorté les acteurs libanais à placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce mois-ci une réunion sur le Liban au cours de laquelle les membres devront débattre des moyens de parvenir à la stabilité dans le pays. La collision entre deux trains qui a fait au moins 43 morts dans le centre de la Grèce est due à une tragique erreur humaine. C'est ce qu'a affirmé mercredi le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L'accident s'est produit entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant la liaison entre Athènes et Thessalonique. Selon une source locale, le chef de la gare de Larissa, la ville située non loin de l'endroit où a eu lieu la tragédie, a été arrêtée mercredi pour une raison inconnue. Pour rappel, les deux trains circulaient sur la même voie depuis plusieurs kilomètres. C'est ce qu'a précisé un porte-parole du gouvernement à noter que le ministre des Transports grec a présenté sa démission. Et l'actualité de ce journal, c'est aussi le conflit en Ukraine. Un immeuble dans la ville de Zaporizhia a été ciblé par des frappes russes faisant au moins trois morts. Plusieurs personnes seraient encore coincées sous les décombres. L'attaque a été condamnée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et c'est dans la ville de Bakhmout que le taux russe continue de se resserrer. Le président Zelensky a admis que la situation dans la ville concentre les plus grandes difficultés pour l'armée ukrainienne qui ne contrôle plus qu'un corridor à quelques kilomètres de large pour entrer et sortir de la cité. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La situation à Bakhmout est extrêmement tendue. Ce sont là les mots du commandant des forces terrestres ukrainiennes constatant bon gré malgré l'encerclement de la ville par les troupes russes. Côté ukrainien, le moral n'est pas au beau fixe. Les soldats présents sur place attendent la sentence. On annonce une prise imminente de Bakhmout, tant l'avancée des troupes russes semble inexorable. Bakhmout, qui comptait 70 000 habitants avant le début de la guerre, n'en compte plus que 4 000. La ville a en partie été détruite par les combats. Les derniers civils se réfugient dans les sous-sols et les abris, refusant pour autant de quitter la ville. Surnommée la forteresse du Donbass par Zelensky lui-même, elle est un enjeu stratégique pour les deux camps. L'armée russe tente de prendre cette localité du sud-est ukrainien depuis des mois sans succès jusqu'à présent. La donne serait sur le point de changer. Volodymyr Zelensky, réaliste, a déclaré début février que si les Russes prenaient Bakhmout, ces derniers auraient un avantage et voudraient aller plus loin pour décaler ainsi la ligne de front. Sur le terrain, le temps joue pour la Russie. Plus les combats s'inscrivent dans la durée, plus les chances russes d'effectuer une percée seront élevées. Sommet du G20 à New Delhi en Inde pour ce 18e rendez-vous. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis sur fond de dissension autour du dossier ukrainien et le conflit en cours. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a appelé les participants à transcender les divergences à propos de l'Ukraine, estimant que la gouvernance mondiale avait échoué à relever les défis urgents auxquels le monde fait face. Vous vous réunissez à un moment où le monde est profondément divisé. En tant que ministre des Affaires étrangères, il n'est que naturel que vos discussions soient affectées par les tensions géopolitiques du jour. Nous avons tous nos positions et nos perspectives sur la façon dont ces tensions devraient être résolues. Et c'est pour la première fois depuis le mois de juillet 2022 que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le ministre chinois des Affaires étrangères, King Gang, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, se retrouvent dans la même tribune à l'occasion de ce sommet organisé en Inde. Le président du Vietnam, Vo Van Thuong, a prêté serment ce jeudi 2 mars lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision et à la radio. Thuong a été élu président vietnamien pour le mandat 2021-2026 lors de la quatrième session extraordinaire de l'Assemblée nationale tenue jeudi matin à Hanoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur Al24 News. Sous-titrage ST' 501